Dans l'enquête de l'Observatoire de la maturité des usages, ce matin, je vous partageais que la troisième famille de cas d'usage, c'est autour de la génération de données synthétiques, ce qui est une réponse à pas mal de cas d'usage en entreprise. Et donc, Anne et Aboubakar ont proposé de venir nous repartager un RECS qu'ils avaient pu déjà aborder lors du DIMS pour ceux qui étaient présents, autour de l'utilisation des GAN pour la génération de courbes de charge. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. On va être les premiers à vous parler d'autre chose que de texte. Aujourd'hui, on va vous parler de données de séries temporelles, donc des courbes de consommation électrique. On va revenir un peu sur le pourquoi on travaille là-dessus. Quelles sont les missions de Enedis et pourquoi on a besoin de générer des jeux de données synthétiques de courbes de charge. Dans quel contexte, pour répondre à quels besoins. Et ensuite, on va essayer de passer plus aux aspects techniques avec Aboubakar. Quelques rappels sur Enedis. Enedis, c'est le distributeur d'électricité principal en France. Donc, il y a basiquement, il y a RTE qui est les gros tuyaux, nous on est les petits tuyaux. Donc, ceux qui ramènent l'électricité sur les derniers kilomètres jusqu'au domicile, jusqu'aux petits clients professionnels, aux petites entreprises. Donc, nos missions d'origine, c'était l'exploitation du réseau électrique. Donc, faire en sorte que ça marche, qu'on renouvelle le matériel, etc. Et de plus en plus, on a des besoins qui sont plus liés à la data. Donc, ce soit dans le contexte de la transition énergétique. Donc, pour aider les collectivités avec le déploiement des énergies renouvelables, les nouveaux usages comme les véhicules électriques, par exemple. Et aussi pour produire des données, que ce soit pour le grand public, pour les collectivités, pour qu'ils sachent où on en est sur l'électricité. Donc, ça devient vraiment une nouvelle mission d'être un partenaire des territoires pour Enedis. Donc, c'est pour ces raisons qu'on fait de la data depuis pas mal d'années. D'ailleurs, on est même le premier IoT de France en termes d'objets communiquants avec 38 millions de compteurs Linky. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment la culture de la data, du machine learning à Enedis. Donc, dans le but d'avoir un service public augmenté, de produire des services à valeur à partir de la donnée. Et aussi d'optimiser nos process et notre activité du quotidien. Donc, pour en revenir au sujet qui va nous intéresser ici, la simulation de courbes de charge. Donc, pourquoi on a besoin de faire ça ? Pourquoi ? Parce que les courbes de consommation électrique des clients, surtout les particuliers, c'est considéré comme une DCP, une donnée à caractère personnel. Pourquoi ? Parce qu'on peut voir si les clients sont chez eux ou pas, quand ils partent en vacances, qu'ils sont là le week-end. Donc, c'est une information privée. Qu'on n'a évidemment pas le droit de communiquer ou de fournir à l'externe à n'importe qui. Donc, ça, c'est protégé, bien sûr, par le RGPD. Et par contre, on a quand même besoin de données individuelles dans certains use cases. Par exemple, on peut avoir des collectivités ou alors des entreprises qui veulent développer des services où les données agrégées ne suffisent pas. Il y a vraiment besoin de données individuelles pour voir si les algorithmes marchent. Ou alors, dans le cadre de Hackathon, pour innover, on peut vouloir des données qui se rapprochent des vraies données des use cases. Donc, pour vraiment tester les choses avec des données réalistes. Donc, pour ça, on ne peut pas fournir les vrais jeux de données parce qu'on n'a pas le droit. C'est des données personnelles. Donc, on va essayer de simuler des fausses données qui aient l'air réaliste, qui aient les mêmes propriétés que les vraies et qui, pour autant, soient fausses. Donc, juste pour protéger les vraies données. Voilà. Donc, quand on dit qu'il faut protéger les données, il y a des vrais enjeux. Déjà, évidemment, en termes d'images pour Linky, pour Enedis. Mais aussi, on a des sanctions pénales prévues par l'ACNIL si on divulgue des données confidentielles. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur ce sujet. D'abord avec EDF et Red via un contrat de partenariat. Et maintenant, on développe aussi en interne pour essayer de généraliser à d'autres types de clients, par exemple. Voilà. Donc, je vais vous présenter les aspects plus techniques et de logique. Du coup, comme l'a souligné Ludovic, on a déjà eu la chance de présenter le sujet lors du DIMS. On avait dix minutes pour présenter tout le sujet. Du coup, là, on a un petit peu plus de chance. On a 25 minutes pour présenter. On pourrait s'attarder un peu sur les aspects techniques du sujet. Donc, je vais vous présenter la méthodologie, genre comment on génère ces courbes de consommation. Donc, la première contrainte qu'on a, c'est d'essayer de définir ce que c'est qu'une courbe réaliste. Et après, je vais vous montrer comment on génère ces courbes. Et au final, je vais vous parler des mesures de similarité entre les courbes réelles et les courbes qu'on génère. Donc, voilà pour la méthodologie. Donc, une première question. Alors, pour les gens qui pensent qu'il y a des courbes, des visages réels sur l'écran, ils peuvent lever la main. Donc, je vous confirme qu'il y a toutes ces images-là, elles sont générées. Donc, là, il y a pas mal de 50% dans la salle qui disaient qu'elles étaient fausses, qu'elles étaient réelles. Et du coup, là, ce que je veux dire par ce slide, c'est que grâce à l'œil nu, on peut voir ou attester du réalisme des images. Il y a le son aussi, on peut, grâce à nos sens, grâce à l'ouïe, dire s'il y a un son qui est généré, si ça correspond à une mélodie qui est pas mal. Et par contre, pour les courbes de consommation, on ne saura pas dire si c'est une vraie courbe ou pas. C'est la consommation d'une personne, c'est compliqué de dire. Et donc, là, toutes les courbes-là que je vous montre, c'est des discours parce que j'ai pas le droit de vous montrer les vraies courbes parce que c'est une donnée à caractère personnel. Donc, voilà, on peut pas dire grand-chose, mais par contre, on peut voir des choses que, sur des périodes, les vacances d'été, par exemple, moins de consommation, l'hiver, plus de consommation. Donc, comment on peut caractériser et comment on peut dire qu'une courbe, elle, est réaliste ? C'est justement en définissant des critères qui caractérisent ces aspects-là. Donc, les objectifs générés sur une année des courbes de consommation au pas 30 minutes en fonction de différents critères, être capables d'exploiter librement ces courbes. Donc, qu'est-ce qu'une courbe réaliste ? C'est la première question. Et est-on certain que les courbes générées peuvent être publiées, exploitées sans risque RGPD ? C'est les deux questions auxquelles on va essayer de répondre. Donc, qu'est-ce qu'une courbe réaliste ? On a défini trois critères pour dire qu'une courbe est réaliste. Le premier critère, c'est une caractéristique de distribution. Alors, les courbes qu'on génère, elles doivent avoir les mêmes distributions de probabilités sur différents, genre, les moments statistiques, la moyenne, l'écart-type, scunes, kurtosis, etc. Et les mêmes distributions sur des variables qui sont métiers, comme la puissance max, par exemple, ou la moyenne de consommation. Donc, la deuxième caractéristique, c'est une caractéristique variationnelle. C'est sur une échelle temporelle longue. Donc, lorsqu'on regarde sur toute l'année, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut voir qu'il y a une certaine saisonnalité. Ça correspond à la variation de la température, moins de consommation en été, plus en hiver. Les périodes des vacances, on arrive à les voir sur les séries temporelles. Et le dernier critère, c'est une caractéristique individuelle. Alors, si on fait un zoom sur une semaine, par exemple, on arrive à voir qu'il y a une certaine routine, des habitudes, qui a moins de consommation ou plus les week-ends, par exemple, qu'il y a des heures pleines, des heures creuses, etc. Donc, si on arrive à valider ces trois caractéristiques, on peut dire qu'on a des courbes réalistes qu'on pourra exploiter. Donc, là, sur le modèle, comment on génère des courbes ? Donc, là, on s'est intéressé à une tranche de clients qui sont les résidentiels, les consommateurs résidentiels. Et du coup, le modèle qu'on a, on a essayé pas mal de modèles auparavant, les chaînes de Markov, les auto-encodeurs variationnels. On n'avait pas beaucoup de données. Du coup, on a essayé de générer des semaines et venir les coller entre elles. Mais il n'y avait pas suffisamment de cohérence lorsqu'on faisait ça. On a généré pas mal OPA jour sur toute l'année. Et par contre, ce qui était le plus compliqué, c'est de pouvoir générer sur toute une année OPA 30 minutes. Donc, en entraînant un gros modèle qu'on a appelé modèle naïf, alors on lui file toutes les données. C'est un GAN, Generative Adversarial Network. C'est ce qu'on voit, c'est le schéma en haut à droite. Et du coup, pour expliquer très rapidement le modèle, on a un discriminateur et un générateur. Et ce sont deux joueurs et chacun essaie de maximiser son gain. Donc, le générateur, il essaie de tromper le discriminateur en générant via des variables aléatoires un dataset de courbes. Genre, c'est du n'importe quoi. Et ensuite, le discriminateur doit être capable de dire où sont les courbes réelles et où sont les courbes fictives générées. Et du coup, après quelques itérations sur le discriminateur, dès qu'il est capable de différencier les deux, il remonte l'information au générateur. Et ce dernier, il régénère encore une fois un nouveau dataset via des variables aléatoires. Et au fur et à mesure des itérations, lorsqu'on remarque qu'il n'y a plus d'évolution au niveau de l'entraînement, on comprend que tous les deux, ils ont maximisé leur profit. Et notre générateur est capable de générer des cours qui sont réalistes. Donc, ça, c'est le fonctionnement. Et la particularité de notre gain, c'est qu'il est conditionnel. Donc, en plus des variables aléatoires, on rajoute une précision sur le type de nos clients. C'est-à-dire, on va dire, si c'est des bases, des heures pleines, heures creuses, on rajoute aussi la puissance souscrite. Donc, voilà la courbe de la moyenne, de toutes les courbes congénères. Ça, c'est la moyenne. Et du coup, on arrive à dire qu'on voit une certaine saisonnalité. Une consommation qui augmente en hiver. On a une plus petite consommation en été. Donc, on peut dire que les critères, en plus, les critères, les caractéristiques de distribution, elles sont respectées. Là, on vient comparer entre les distributions des courbes réelles qui sont bleues. Et 10 000 courbes générées, c'est la courbe jaune. Et après, je pense, pour la courbe rouge, c'est 3 000 courbes générées. À partir de 2 000 courbes, on commence à s'approcher pas mal de la distribution des courbes réelles. Là, c'est au niveau de l'entraînement. Donc, pendant l'entraînement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des itérations au niveau des deux réseaux de neurones qui forment le générateur et le discriminateur. Et du coup, quand est-ce qu'on arrête l'entraînement ? C'est lorsqu'il n'y a plus d'évolution en termes sur la loss function. Et là, on avait un deuxième indicateur qui nous affiche la distance entre les distributions, à savoir la moyenne, ce que j'ai montré tout à l'heure dans le slide d'avant. Et du coup, on arrête, on prend le modèle qui minimise la somme sur la distance de ces critères. Alors, on a les courbes réelles et les courbes générées. On mesure la distance entre les deux distributions moyennes et le reste des caractéristiques. Et quand on a un minimum sur la somme, on arrête l'entraînement de notre modèle et on prend celui-là qui est le meilleur en fait. Donc, la mesure de similarité. Une fois qu'on a généré nos courbes conditionnellement à certains critères, il faut qu'on s'assure, il faut qu'on arrive à convaincre la CNIL que la courbe qu'on génère, on ne peut pas remonter à un vrai client via cette courbe. Et c'est safe si on la publie ou si on l'exploite en interne. Donc, on cherche en fait une fonction qui peut mesurer la similarité entre une courbe générée, une courbe réelle ou une courbe réelle avec une autre réelle, etc. Donc là, on avait le choix parmi plusieurs distances. Il y a le R², le coefficient de corrélation. Il y a la distance L2. Il y a pas mal de distances qu'on peut utiliser. La distance R², elle est simple parce qu'elle est linéaire, même en termes de coût de calcul, c'est rapide. Et par contre, on voit qu'elle ne capte pas bien le niveau. On avait des réseaux C1-Moi, c'est ce qu'on a utilisé. Parce qu'il s'est avéré qu'ils sont efficaces. On avait une précision de 95% là-dessus. Et c'est des réseaux qui sont utilisés pour faire de la reconnaissance faciale. Donc, nous, nos visages, c'était les courbes de charge, les courbes de consommation. Donc, l'idée derrière, c'est un réseau de neurones qu'on entraîne à savoir si deux semaines, elles appartiennent au même client ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont le même comportement ou pas. Donc, pendant l'entraînement, on l'entraîne sur trois trucs. Le premier, c'est une courbe qu'on appelle l'encre. C'est une semaine. La deuxième, c'est une autre semaine du même client. Et le XI-, c'est une semaine d'un client différent. Et du coup, l'idée, c'est qu'on fixe un seuil M. Et après, ceux qui ne se ressemblent pas, il les éloigne. Il les fait sortir au-delà de ce seuil. Et ceux qui se ressemblent, il les fait rentrer à l'intérieur. Et du coup, là, on projette sur un espace qu'on appelle un espace d'embedding en rapprochant ceux qui se ressemblent et en éloignant ceux qui ne se ressemblent pas. Distance L2 à un certain seuil près. Et sur cet espace-là qui est adapté au comportement des clients, on utilise la cosine similarité qui nous permet de dire s'ils se ressemblent ou pas sur l'espace adapté. Donc, une fois que notre réseau, si à moi, il a bien appris à dire si deux courbes appartiennent aux mêmes clients ou pas, on fait un autre exercice. C'est qu'on génère une courbe de consommation. Et sur notre espace des courbes réelles, les 17 000 points sur chaque courbe qui correspond aux demi-heures de l'année, on la sépare en 52 semaines. Alors, on met les premières semaines dans le premier sac. Les semaines 2, on les met tous dans le deuxième sac, et ainsi de suite, jusqu'à la semaine 52. Donc, ça, c'est tout l'espace des réelles des courbes qu'on a, les 60 000 courbes de charge qu'on a séparées ainsi. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait sur la courbe qu'on a générée ? Pour la première semaine, on va chercher la première la plus proche dans l'espace des réelles au sens des réseaux si à moi. On fait pareil pour la semaine 2, ainsi de suite. Du coup, au final, pour la courbe qu'on a générée, on va avoir un vecteur de 52 clients qui correspond aux correspondances entre l'année qu'on a générée et les semaines qui correspondent dans l'espace des réelles. Donc, si le vecteur de 52 là qu'on a, on a le même client qui se répète, c'est qu'on a réussi à remonter un client réel. Et ça, ce n'est pas bon signe. Donc, plus notre vecteur de 52, il est varié, et plus la donnée, elle est protégée. Ça veut dire que la courbe qu'on a générée, c'est un mélange de tous les clients à une distance près. Donc, voilà, on a défini un score pour mesurer cette variabilité au sein de la courbe de notre vecteur. Du coup, là, l'ID, c'est le client. Et la répétition de l'ID, c'est combien de fois ce client, il est répété au sein de notre vecteur. Et là, on a pondéré avec répétition moins 1, et on a divisé par 52 fois 51 pour normer un score entre 0 et 1. Et le plus important, c'est lorsque l'ID ne se répète aucune fois, ça va faire 0. S'il se répète une fois, ce n'est pas très grave aussi, c'est 0. Et par contre, plus il se répète et plus il est pondéré par une valeur plus grande, ce qui fait augmenter le score, qu'il rapproche de 1. Donc, le best score, en fait, c'est avoir 0 au final. Donc là, on a tracé sur un plan de détour l'espace des scores possibles. Et pour les courbes, sur les milliers de courbes qu'on a générées, on voit que 94 des courbes générées, elles se trouvent ici. Elles ont un tout petit score.